Dans la fameuse cité du chocolat, vous savez que ça fait déjà trois ans que cette cité a ouvert. Vous savez que c'est trois ans de succès ininterrompu, avec une très forte demande des visiteurs pour aller plus loin encore, pour aller vraiment découvrir ce monde du chocolat. Et là, on n'a pas fait un musée, on a vraiment construit un bâtiment sur deux étages. On vient d'ouvrir le deuxième étage au mois de juin. La première année, on a fait 80 000 visiteurs. Et déjà, dès la première année, on a pensé à ce deuxième étage. On a voulu faire une expérience pour le visiteur, l'emmener vraiment dans ce monde du chocolat. Et on a ouvert le 27 juin dernier. Alors, 700 m² au rez-de-chaussée, 500 m² en plus. Avec des laboratoires qui sont une vraie extension de l'école, mais surtout la possibilité d'ouvrir aux particuliers que nous sommes, à l'amateur cuisinier, au gastronome que vous êtes, de pouvoir découvrir le chocolat sous toutes ses formes. Expliquez comment on le travaille. Expliquez comment travaillent les boulangers, comment travaillent les pâtissiers, bien sûr, comment ils travaillent le chocolat. Un petit espace historique pour vous expliquer pourquoi Valrhona est là à Talermitage, parce que c'est une vraie question. Et puis, je ne peux que vous annoncer la sortie d'un livre qui s'appelle Valrhona aux sources du grand chocolat, qui vient de sortir chez Gléna, s'il vous plaît, l'éditeur de Grenoble. Vous trouvez ça dans les bonnes librairies pour continuer l'histoire. Alors, vous avez dans cet nouvel espace, un espace pour les enfants, des jeux électroniques pour vos ados, des cubes pour les tout-petits, et vous avez un truc qui a un succès énorme. C'est ce qu'on appelle le film immersif. C'est-à-dire dans une salle à 180 degrés, vous allez avoir de l'image, du son, vous allez baigner dans le chocolat. C'est vivant, on va tout vous montrer, vous allez tout savoir et vous allez vraiment découvrir ce que l'on veut vous montrer à Valrhona et vous emmener dans les sources du grand chocolat. Alors, vous avez aussi un laboratoire spécial où là, vous mettez les mains dans la pâte, vous avez un supplément d'une demi-heure, vous allez apprendre un cours de chocolat pour faire votre mousse au chocolat et d'autres petits desserts. Et surtout, le sucre et surtout la fève sur le gâteau de chocolat, c'est le comptoir porcelain. De quoi parle-t-on ? Eh bien, le porcelain, c'est une fève de cacao très rare qui vient du Venezuela et qui est blanche comme la porcelaine. Et c'est le nom de ce restaurant où l'on vous accueille pour 14,90 euros. Une entrée, un plat, un dessert, un self-service, tout ça très chocolat. Des menus concoctés par le chef Jérôme Portal et son adjoint Raphaël Minaudier et des recettes mises au point, bien sûr, par notre ami Frédéric Beau. Un menu tout chocolat très surprenant pour 14,90 euros. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Eh oui, c'est le comptoir porcelain. Le restaurant qui a été ouvert au premier étage de la Cité du Chocolat et qui est ouvert à tous sur simple réservation. Vous avez accès aux recettes de Frédéric Beau et vous êtes accueilli par le super chef Portal avec son adjoint Raphaël Minaudier. Jérôme Portal, il vous a fait des recettes extraordinaires. Il vous a fait quatre salades, une première au gruée. Le gruée, c'est la fève de chocolat que vous n'avez pas torréfiée. Il vous a fait une deuxième avec du lomo et de la mozzarella au zocopili. Alors le zocopili, c'est un chocolat qui est un petit peu salé. Et puis, on va vous faire la fameuse salade d'ici avec de la caillette, des noix. On va vous faire des ravioles avec du chocolat. Et ça, c'est la mer Mori qui les a concoctées. On va vous faire aussi du poisson fumé avec une sauce au praliné. Je n'en étais qu'aux entrées parce que pour les plats, on a travaillé tout ça. Enfin, surtout Frédéric Beau et le chef, donc son ami Portal. Ils ont fait ça avec de la pomme de terre. C'est ce qu'on appelle un parmentier, si tu veux. C'est un écrasé de pomme de terre où on va rajouter du chocolat. On va mettre aussi des pétoncles, des pétoncles fruits de mer avec du chocolat dulcé. On va mettre aussi du canard avec ce fameux chocolat zocopili. On va mettre de la pintade avec du praliné. Voilà, c'est un plat où tout va tourner autour des produits régionaux. Mais surtout, on va mettre une sauce ou un assaisonnement, si tu veux, chocolat. Donc vraiment, une recette aussi 100% légumes avec des morceaux de gruets. Ce que tu as expliqué, c'est le cacao éclaté. Et puis, on va avoir aussi deux tailles de plats. Parce que vous avez tout ça qui est servi dans des cassolettes. Et ces cassolettes, elles sont faites où ? Je vous le demande, elles sont faites chez Revol, à Saint-Use, le voisin. Parce qu'un des axes de développement de cette cité du chocolat et du premier étage, ce que souhaitaient M. Vidal et Jean-Luc Griseau, ça a été vraiment de faire travailler les entreprises locales. J'en veux pour exemple la porcelaine Revol, le vin de Talermitage, des fruits de chez Margerie, le colardèche. Tu sais bien ce que c'est que le colardèche. C'est du Coca-Cola qui est fait de l'autre côté du Rhône. Bref, tout ça, c'est fait pour vous surprendre. Alors vous allez me dire, et pour le dessert, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire aussi, je vous donne la surprise, un petit peu de chocolat. C'est-à-dire qu'on va vous faire une salade avec des fruits frais, on va mettre des glaces Terra Délice, on va mettre une mousse au chocolat noir, on va mettre une mousse au chocolat dulcé. Bref, vous aurez aussi des clafoutis, vous aurez aussi des bromnis. Une vraie fête pour 14,90 euros. Je voulais vous surprendre avec ça, parce que cette cité du chocolat et cette histoire de Valrhona, ça n'en finit pas de nous surprendre. Bientôt, plus de 200 000 visiteurs annuels, donc c'est vraiment un site européen qui compte, on a créé plus de 20 embauches. Donc vous voyez, on innove dans l'agroalimentaire, on fait de la recherche, on propose des choses, on accueille du public, on crée des emplois, on investit. Bref, tout va bien, c'est atteint l'hermitage et c'est la cité du chocolat.